... Pour poursuivre notre réflexion autour de la thématique de l'occupation militaire de l'espace public, nous allons maintenant changer de contexte et ajouter une majuscule à ce terme d'occupation. Romain Cadet, bonjour. Vous revenez vous aussi dans cette université de Borde-Montagne dans laquelle vous aviez effectué votre cursus universitaire. Vous l'aviez quitté il y a bientôt deux ans à l'issue d'un master de recherche en histoire des mondes modernes et contemporains intitulé « Maquis et lutte armée à Odienne, études d'une résistance plongée dans la guerre civile, 1943-1944 » sous la direction du professeur Christophe Lassecoula. Vous venez aujourd'hui nous proposer une contribution très en lien avec vos travaux puisqu'elle s'intitule « Été 44, des massacres allemands aux occupations politiques et symboliques des Maquis, stratégie et objectifs des occupations des villes et villages en Odienne ». Vous prenez le cadre de la transition entre l'occupation et la libération, dans un département particulièrement touché sur la période, puisque c'est en ce 5 ont notamment été perpétrés les massacres d'Oradour-sur-Glane. Cette période sera pour vous l'occasion de revenir sur l'usage de la violence comme outil politique par l'armée allemande, mais également sur le cadre politique que cherche à établir le Maquis, qui contribue activement à la reprise du territoire par les forces alliées. Je vous laisse la parole sans plus attendre. Merci beaucoup, bonjour. Excusez-moi encore pour mon retard de tout à l'heure, j'ai mal calculé mon temps avant de venir. Pour commencer sur ces travaux, donc c'est des travaux en effet que j'ai menés dans le cadre de mon mémoire de recherche, qui ont été une partie plutôt importante et assez intéressante de ces travaux, et pour contextualiser un petit peu, plus globalement, la nouveauté des guerres contemporaines, en particulier depuis la Première Guerre mondiale, donc depuis 1914, c'est l'impact de la répression militaire contre les populations civiles, et c'est notamment sur cette partie-là que je me suis intéressé, et la Seconde Guerre mondiale, pour le sujet qui est le mien, a cette particularité d'un développement assez inédit des attaques aériennes, au point que le philosophe Peter Slovertik a conceptualisé le terme d'atmo-terrorisme, c'est-à-dire que la cible du bombardement aérien n'est plus seulement l'ennemi militaire, etc., mais la société civile dans son habitat, lui, emploie même le terme d'habitat naturel au sens biologique du terme. Pour entrer directement dans le sujet qui est le mien, la Haute-Vienne, qui est un département qui se situe au nord-est de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la capitale Limoges, fut peu touchée par ces bombardements. Néanmoins, la destruction de son habitat, au sens dont Peter Slovertik en a fait le terme, fut, elle, opérée par des unités terrestres, et on peut penser ici notamment aux unités de la Wehrmacht, de la Milis, et des Waffen-SS, donc d'unités, en gros, franco-allemandes. La particularité, c'est que, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, que pendant la courte guerre de 1939-1940, la guerre n'a jamais été réellement présente physiquement sur le territoire de la Haute-Vienne, et finalement, cette rencontre entre population civile et guerre, elle n'arrive qu'à partir de 1943-1944. Et cette guerre, en plus, a cette particularité, parce que cette guerre qui arrive, elle ne vise pas à affronter une armée conventionnelle, mais à détruire une résistance locale et à terroriser les civils, dont le sens que je donne avec les maquis, que je caractérise ici comme des petits groupes de résistants, qui généralement se cachent, alors en Haute-Vienne, ça va varier entre des forêts et des contreforts du massif central, et qui vont finir par se structurer et s'armer au cours de l'année 1943, pour mener une véritable forme de guerre civile, en particulier contre la milice, les gendarmes et l'état vichyste dans son ensemble, au cours de l'année 1944, et en particulier cette guerre civile a atteint son paroxysme à l'été 1944, période sur laquelle je m'intéresse ici. Cette pratique de répression militaire envers les civils, elle a trouvé en effet son paroxysme en Haute-Vienne, le 10 juin 1944, lors du massacre d'Oradur-sur-Glane, où, pour la première fois, la population fait face à un phénomène guerrier d'ampleur, un massacre, qui, on le retrouve dans les archives, choc jusqu'au plus haut niveau de l'administration française, et même de l'administration allemande locale, qui va exceptionnellement autoriser à faire des commémorations dans les jours qui suivent. Et c'est une guerre, pour un peu finir sur cette introduction, c'est une guerre qui, et je vais reprendre les mots d'Enzo Traverso, elle se veut depuis 1914, une guerre industrielle, menée par des armées gigantesques, organisées comme des usines fordistes, composées de soldats, transformées en ouvriers de destruction. Et pour aborder ce sujet plus en détail, je vais élaborer en deux points. Un premier point qui reviendra sur les villages face à l'armée allemande en Haute-Vienne, entre les occupations temporaires et les massacres de civils, et un deuxième point qui va réfléchir sur la place des maquis sur leur territoire, à travers les occupations de villages, des commémorations et des actions spectacles. Donc, premier point, quand les troupes allemandes, elles arrivent en Haute-Vienne, elles arrivent au début de juin 1944, elles ont l'appui d'une milice qui est sûre et qui est bien implantée à Limoges, qui fait partie des milices les plus importantes de France, et c'est donc en réalité sans problème que les troupes allemandes vont investir petit à petit les campagnes de Haute-Vienne. Ces occupations de la campagne, elles vont rester néanmoins temporaires et elles ont principalement pour stratégie de provoquer la terreur et de saper les nombreux soutiens du maquis dans le département. Un exemple, dans la nuit du 9 au 10 juin, les Allemands occupent la petite ville de Rochechouar, que vous allez en trouver en rouge, qui se situe à l'extrême ouest du département, et ils vont se déployer dans le canton. Durant ce court laps de temps, ils vont tuer quatre personnes et en blesser plusieurs, et ça, c'est un peu... On peut en faire une généralité dans les archives que j'ai pu le fouiller, les occupations de villages sont dans la majorité des cas très courtes, quelques heures, à quelques jours, et ça ne va jamais dépasser plus d'une semaine dans les villages. On a, par rapport à cette petite occupation, un rapport du sous-préfet de Rochechouar, qui est M. Dylan Boran, qui en date du 14 juin 1944, et qui rapporte au préfet les événements qui se sont déroulés dans son arrondissement, quatre jours plus tôt. Il explique qu'à son arrivée dans l'arrondissement, le chef de détachement des troupes allemandes fixe les heures de couvre-feu de 22h à 7h du matin. Il explique aussi que jusqu'à ce jour, en réalité, ces heures étaient fixées par le préfet régional et étaient de 23h à 5h du matin. Problème, c'est que les heures instaurées par les Allemands, de 22h à 7h, n'ont pas été communiquées aux autorités françaises locales et n'ont pas pu être apportées à la connaissance de la population. Et ce manque de communication, alors, est-ce qu'il est volontaire ou non ? C'est difficile de se prononcer là-dessus. En tout cas, il existe entre les deux administrations, ça va entraîner des conséquences dramatiques. Je cite toujours, par suite de ce manque d'informations, une personne est sortie de son domicile le samedi 9 juin, vers 6h30 du matin, pensant que l'heure de couvre-feu, finalement, était bonne, enfin, en tout cas, a été passée, pour ramasser de l'air dans un pré, et il a été laissé par balle à la mâchoire, tiré sans sommation par les troupes allemandes. Le samedi 10 juin, par 15h, des soldats allemands font feu sur des personnes qui circulent à pied et à bicyclette sur les routes au sud-ouest de Rochechoir. Plusieurs personnes, effectivement, ont été blessées, on a le nom de diverses personnes, et qui sont généralement blessées dans des petites communes aux alentours du canton, en tout cas dans l'arrondissement. On retrouve ainsi des femmes, notamment un étudiant, qui sera un étudiant de Limoges, et une personne vivant sur la commune et qui est originaire de Pologne et qui s'est installée à Saint-Julien. Saint-Julien qui est une ville à côté de Rochechoir. On y reviendra. Le 7 juillet, un mois après, on a une plus grosse délégation de 600 allemands environ et de 2 miliciens qui se rendent à Saint-Sulpice-Laurière, qui se situe à l'est du département. Les allemands arrêtent tous les hommes rencontrés lors de leur patrouille. Ainsi, on retrouve 28 personnes qui sont arrêtées. Certaines vont se retrouver parquées dans des bâtiments, sur le champ de foire, alignées comme dans un peloton d'exécution, et dans des granges où les Allemands avaient déposé des caisses de Grenade. Pour ceux ici qui connaîtraient un petit peu le massacre d'Oradour sur Glade et le processus qui a été mis en place pour effectuer ce massacre, ça y ressemble très pour très, le mode opératoire est vraiment le même. Et c'est donc des arrestations qui se font moins d'un mois après. Et donc, à la vue de ce mode opératoire qui est vraiment très similaire à celui de Oradour sur Glade, plusieurs personnes craignent finalement de subir le même sort. C'est ici très intéressant parce qu'en fait, dans ces arrestations, il n'y aura aucune victime. Il me semble qu'il y aura juste une personne qui sera amenée par les Allemands, mais il n'y aura ni blessé ni mort. Mais on voit ici que le simple fait de répéter les codes qui ont été appliqués à Oradour sur Glade suffit finalement pour imposer un climat de terreur dans les villes et villages où les trous allemands passent. Ces occupations temporaires vont s'effectuer tout au long de l'été 1944. On retrouve dans un rapport départemental qui a été fait en Hedvienne après la guerre, le 1er juillet 1947. Les renseignements en généraux vont écrire un court chapitre sur la libération du département, mais un chapitre qui est particulièrement intéressant. Et notamment, ils vont y mettre en avant le tournant radical de la violence allemande en Hedvienne et en particulier à la suite du massacre de Ravours sur Glade. Je cite, « A partir de cette date, donc le 10 juin, les Allemands qui ne maîtrisent plus leur fureur brûlent et piquent de nombreux petits villages de la Hedvienne, Saint-Julien, Saint-Léonard, Saint-Tierrier subissent de sérieux dommages. » Vous avez ici les trois villes qui sont citées. En réalité, que ce soit la Hedvienne, la Corrèze et la Dordogne qui sont un peu les trois départements historiques du Limousin, vous avez de très très nombreux massacres qui se perpétuent, des villages brûlés, des centraux brûlés. C'est des départements qui, encore aujourd'hui, sont finalement constellés de stèles, que ce soit dans les villes ou dans les forêts, de stèles qui commémore des personnes qui se sont fait exécuter, en particulier des personnes du Maki. Mais aussi, vous avez beaucoup de villes avec des centres-villes brûlés, des mairies qui sont refaites parce qu'on a été brûlés. Enfin, c'est des départements vraiment qui sont endeuillés par cette période et un deuil qui se ressent encore. Ces occupations temporaires et les méthodes qui sont utilisées par les Allemands, que ce soit les arrestations, les pillages, les incendies, les exécutions, elles montrent un changement dans la violence de l'occupant en France. Mais, dans l'analyse, c'est plus la réception de cette violence qui va convaincre d'analyser. En effet, jusqu'alors, la population villageoise de la Vienne, comme de toute l'ancienne France occupée, assez globalement, elles ne connaissent pas vraiment l'occupation allemande. Ces derniers, ils sont souvent cantonnés dans les capitales régionales, ici c'est Limoges, et la campagne, elle, est plus confrontée à la violence de Dichy, donc de la milice, des gendarmes et des GMR, mais en fait, l'Allemagne, comme autorité occupante, est peu visible. Et l'arrivée en Haute-Vienne des divisions de Waffen-SS qui apportent avec elles des méthodes de terror qu'elles ont pu expérimenter sur le front de l'Est pendant toute la guerre, marquent les esprits des populations rurales. Et à partir du 10 juin 1944, quand les Allemands occupent un village, beaucoup d'habitants, en réalité, quand ils le peuvent, fuient dans les bois aux alentours. Ceci, qui est couplé à la montée en puissance des Maki, notamment à partir du débarquement en Normandie, à un afflébissement profond depuis plusieurs mois du gouvernement de Vichy, ça met en avant la quasi-suppression de l'autorité française sur ces territoires et notamment lors d'une occupation même temporaire des forces allemandes où en fait les autorités françaises n'ont plus aucune autorité et ne gèrent quasiment plus rien. Mon deuxième point porte sur les Maki plus spécifiquement et leur utilisation finalement de l'occupation de village car eux aussi ont utilisé ces méthodes-là. Donc les Maki en reviennent et en fait plus généralement ceux du Limousin et du Massif Central ont une particularité c'est de rassembler des réfractaires donc généralement des réfractaires au service du travail obligatoire qui sont des réfractaires locaux. D'ailleurs à travers les témoignages et les entretiens que j'ai préliminés on retrouve très souvent cette expression nos jeunes nos gars pour désigner finalement les personnes qui ont pris le Maki et c'est des choses auxquelles les villages se rattachent énormément. Tous les villages savent très bien qu'aux alentours ils ont des Maki qui se cachent et c'est vraiment on les appelle nos jeunes nos gars etc. Le rôle des Maki il se joue comme une incarnation d'une autorité qui est concurrente à Vichy en tout cas lors de l'été 44 et c'est un point de vue d'analyse important pour comprendre l'efficacité de leur implantation locale de ces structures en 1943 et en 1944. En effet ça permet de mieux comprendre l'importance stratégique et symbolique des occupations des villes et des villages en particulier lors de l'été 44 sur lequel je vais venir. Pour montrer et affirmer le contrôle sur leur territoire les Maki n'hésitez pas à utiliser plusieurs méthodes les plus visuelles et impactantes étant les commémorations et les manifestations publiques en armes sur les places de villages. D'autres moyens plus rapides furent aussi mis en oeuvre par exemple le 7 juin 1944 on a une bande d'une dizaine d'individus armés qui circulent dans deux voitures dans la ville de Rochechoir qu'on a vu précédemment et qui ont stationné pendant une dizaine de minutes sur la place du château. Pendant ces dizaines de minutes ils ont essayé de forcer les portes de la gendarmerie alors très probablement pour trouver des armes mais devant le refus de l'adjudant-chef ils ont fini par abandonner et ils sont partis désarmer et kidnapper un membre de la milice de la ville. Donc cette mainmise sur le territoire elle se voit par ces petites actions temporaires elle se voit aussi par le rôle de policier que se donnent parfois les maquis. toujours dans la région de Rochechoir on a des sources qui nous montrent que certains jours on avait des groupes de deux ou trois individus qui contrôlaient les civils par exemple dans la région de Saint-Thierry-la-Perche on a des recensements qui ont été effectués sur des personnes de 18 à 38 ans et en tout cas on ne peut pas en être sûr mais pour ce qui semblait être une conscription militaire en vue d'une insurrection prochaine. On a une autre façon pour les maquis d'occuper le territoire qui est particulièrement intéressante dans la place politique qu'ils se donnent c'est d'un point de vue économique les maquis se montrent particulièrement offensifs. A l'instar de Georges Guingouin qui a été un maquisar communiste particulièrement important qui a participé à la libération de la Haute-Vienne en août 1944 donc à l'instar de Georges Guingouin qui à l'automne 1943 contrôlait économiquement la région des Moutiers à l'est du département qui est la région que j'ai entourée ici en rouge le contrôle du marché sur leur territoire permet aux maquis en fait d'imposer une véritable alternative à Vichy et au marché noir d'autant plus que généralement l'instauration de tarifs plus avantageux à l'achat permettait de renforcer les liens entre les populations et les maquis. Pour finir ma présentation j'aimerais revenir sur pour moi un des cas les plus importants et les plus impressionnants de cette occupation des villages des villes et des villages par les maquis le 14 juillet 1944 on a les maquis notamment les maquis de l'ouest du département et de l'est de la Charente les deux régions étaient reliées pendant la guerre qui organisent une manifestation patriotique à Saint-Julien Saint-Julien qui est la deuxième plus grande ville du département qui se situe à l'ouest au-dessus de Rochechoir et donc ils organisent une manifestation patriotique qui est réunissée les habitants de la ville qui ont pavrosé au plan national on a ainsi plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies dans la ville que ce soit des civils et le plus impressionnant c'est qu'une grosse partie de ces personnes étaient des militaires en arbre en tout cas des maquisards en arbre et c'était une manière pour eux très démonstrative d'occuper la ville par une présence militaire très forte ils vont faire plus que des filets en arbre ils vont boucler complètement la ville et ce bouclage ni la milice ni les gendarmes ni les allemands n'est venu à aucun moment le troubler ou y mettre fin là je vais citer plusieurs sources une première qui est une source des renseignements sur ce événement sur la place Lacote environ 150 armes en uniforme et armées étaient stationnées alors que toutes les issues de la ville étaient gardées par des piquets armés pouvant être évalués à 200 hommes précédés de 3 automobiles armés de fusils mitrailleurs et de mitraillettes de 6 piétons porteurs d'armes identiques et de sacs de munitions la foule suivie de 150 hommes armés se rendit au cimetière où la gerbe fut déposée au monument mort après cette manifestation la foule s'est immédiatement dispersée et les hommes en arbre sont partis dans la direction de Saint-Louis et de Rochechoir l'importance de cette journée elle se retrouvera aussi dans les mémoires de Martial Pasco habitant de la commune et maire communiste de Saint-Julien entre 1945 et 1935 je vous lis très vite parce que je vais manquer de temps il dit au matin de ce 14 juillet 1944 Saint-Julien s'éveille dans la négresse 4 compagnies d'une maquille de présac assez bien équipées et armées défilent dans la ville autre fait intéressant qui nous intéresse ici particulièrement c'est qu'en fait on a des images de cette occupation des images que j'ai pu retrouver à la médiathèque de Limoges dans un service qui s'occupe de garder des images historiques donc c'est un film muet qui a été tourné par un particulier qui disposait d'une caméra super vite la place de l'image est ici particulièrement intéressante dans le symbole qui est renvoyé on voit d'ailleurs là dans les images la foule très nombreuse ici c'est la place de l'église de la mairie où on a Bernard Lelay qui était le commandant des maquis de présac qui venait haranguer la foule et qui venait leur parler donc là pendant quelques secondes encore vous allez avoir les maquisards qui défilent en arme au sein de la rue on voit en effet que rien ne les empêche de faire ça et d'ailleurs c'est Martial Pascault lui-même qui disait que en fait les gens qui avaient collaboré avaient vite fui la ville pour éviter d'avoir des représailles par la population et les maquis qui étaient là donc ce qui est intéressant c'est qu'en fait à partir de cette date la ville de Saint-Julien est sous contrôle du comité local de la France combattante et ce jusqu'au 16 août et en fait c'est la première ville du département qui fut libérée un 14 juillet qui ne fut jamais plus occupée en tout cas qui ne fut plus jamais plus occupée par la milice ni par les allemands dès lors les maquis autour de Saint-Julien ils vont affronter les forces allemands dans différents lieux notamment durant le mois d'août qui se voit marqué par plusieurs petits affrontements plusieurs petites escarmouches dans la région mais en tout cas jamais au sein même de Saint-Julien en plus du défilé de Saint-Julien on va retrouver des défilés à Saint-Mathieu à Chalut qui sont des petites villes aux alentours et plus intéressant encore on a un défilé qui se fait assez rapidement un mois après le massacre à Oradour-sur-Glane lui-même ces occupations de villes et de villages et ces coups de force temporaires combinés à des recensements donc plus symboliques que fonctionnels démontrent l'ambition politique des maquis pour incarner une autorité concurrente une autorité politique économique et militaire concurrente à celle du régime de Vichy ainsi face à cette montée en puissance des maquis sur leur territoire jouant parfois un véritable rôle de contre-société les forces françaises de maintien de l'ordre se voient déstabilisées dans leur rôle de défenseurs de l'État et de ses institutions la milice quant à elle reste jusqu'au bout une florevance protectrice du régime vichyste et du monde idéal de la révélation nationale au point que la milice qui a été cantonnée à Limoges est partie en septembre 44 à Sylvain-Limène avec le gouvernement de Vichy et les collaborateurs qui ont fui la France qui se faisait libérer Merci d'avoir regardé Applaudissements